C'est quelque chose qui se suit de génération en génération. D'accord. C'est l'asthme qui peut prendre l'asthme. C'est ce que c'est. Dans le médecin, tu sais que si tu as suivi le pédiatre, c'est l'introgratoire. C'est l'asthme allergienne. Si elle est là, elle peut être là où elle est. Parfait, c'est l'introgratoire. Elle t'asло pour faire des cigarettes et elle est exposée. Elle est enleée. Elle est bien avec elle et elle est étoquée en français. Et elle n'a pas de lumière, c'est ça qui est tout seul. Il y a toujours l'allergienne qui retrouve du tabac et du tabac actif. Le tabac actif est le fait d'enfumer. Il vit au coeur du sac. Donc, elle trouve tout le cas. Il y a des poches qui se font des poches qui font des poches, car il est sensible à la naissance. Donc il y a des poches qui font des poches qui font des poches qui font des poches, des poches qui font des poches. Donc le fait que la poche peut l'obtourer et le brancher, il peut y avoir des poches qui font des poches qui font des poches. Et c'est une allergie. Et ce qu'on appelle, c'est une allergie qui peut apporter de la main de l'enfant. Elle te dit que la poche peut apporter des poches qui font des poches qui font des poches qui font des poches. c'est une infection virale c'est une infection virale c'est une infection virale qui dit infection virale c'est une infection virale qui est une infection virale qui est une maternité et qui est circulée dans l'air parce que si on sait que que ce soit les agents agresseurs les virus bactériens ou les champignons c'est une porte d'entrée qui est la bouche dans les aliments oubédas donc si on ne l'a pas la salle commune elle est sortie de la mère elle peut le contaminer c'est une contamination c'est une infection qui peut le prendre ou qu'elle s'occupe c'est une infection virale c'est une contamination c'est une infection c'est une infection c'est une infection qui ne peut pas le résister mais les enfants ont ces choses donc c'est bien comme nous disons il faut balayer le cri surtout pour faire attention parce que c'est une infection c'est une infection Il y a une répétition virale. Si elle parle au médecin ou au médecin ou au pédiatre, elle peut le traiter. Mais si elle a une infection virale, il y a deux épisodes et deux reprises. Il s'est confirmé que l'enfant est asthmatique. Deux répétitions et deux épisodes. Docteur, tu as expliqué l'asthma. Mais il y a beaucoup d'asthmas. Il s'agit de l'asthma. Il s'agit de l'asthma. Il s'agit de l'asthma. Il s'agit de l'asthma. Il s'agit de l'asthma carrément. Qu'est-ce que l'asthma ? Physiquement. C'est une clinique. C'est une clinique. Elle en просque les deux épisodes. Et elle n'a pas apparu et il n'a pas un rafantage. Son traitement est déclenché. Lorsque tu avais par le docteur, nous avons dit qu'un traitement symptomatologique. C'est-à-dire qu'il a déclenché asthma. C'est-à-dire qu'elle a déclenché qu'elle est allérgique. C'est-à-dire qu'elle a tout à l'asthma. Tout à l'asthma. Mais qui a tout à l'asthma en merveille. A l'asthma qui a déjà tout l'asthma. Tout à l'asthma, a tout le gras. Mais c'est le cas où il y a des enfants? Oui, tout le cas. Le cas où il y a des enfants, c'est le cas où il y a des symptômes. Il y a des difficultés à respirer, comme je disais, le jeune respiratoire. Il y a des branches qui sont des branches avec des gens qui sont des branches. Parce qu'il y a des allergies, les puceurs ont des puceurs, et les alcalines. Il y a des branches qui sont des branches. Nous devons dire aussi que ce système me dit qu'il y a des rythmes de respiration. Il y a des tachycardes. Il y a une fatigue. Et c'est que le jeune qui est sonne. Il y a des petits. Il y a des petits. Les yeux qui grattent les yeux. Ils ont des petits. Ils ont des allergies. Il y a des petits. Ils n'ont pas des petits. On se crée dans la maison et on se crée. Mais on se crée dans la maison et on se crée par des yeux. D'abord, je pense que c'est à mon mari. Par contre mon mari, le docteur ou le chef-femme, c'est un mari qui est très bien, C'est un mari qui est très bien, tu ne mal ton mari. Bien sûr. On peut se raconter avec moi, mais on se raconte avec des gens pour aller au nez. On se trouve que les personnes qui ont pu couler et qui ont pu couler. Parce que l'automédication, ils vont aussi la laisser. Et au Sénégal, ils vont la laisser. Oui, on se trouve que les personnes qui ont pu couler. Donc, on peut tout le temps qu'ils ont pu couler. Donc, les enfants peuvent déclencher un asma. Mais, leur mère ne le sait pas. Parfois, il y a une rhinite allergie, c'est-à-dire qu'une personne s'est coulée tout le temps ou qu'une personne s'est coulée tout le temps, ou qu'une personne s'est coulée Il y a une rhinite allergie, il y a une rhinite allergie Mais il y a aussi une gorge, parfois, qui s'est coulée, comme je le disais Il y a aussi une gorge qui s'est coulée, et l'étrénement, il y a un geste respiratoire Donc, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il y a des siffilants, c'est-à-dire que si tu écras, il y a un petit peu comme des gens qui s'est coulée, Il y a un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des siffils, c'est-à-dire qu'il y a des siffils D'accord, c'est ce que tu as connaissé, c'est le diagnostic C'est l'asthmatique, il y a ce qu'on appelle l'auscultation Il y a quatre signes physiques Le physique du malade, c'est ce que tu as pris Le signe physique, c'est-à-dire qu'il y a des siffils Le docteur, si tu l'as pris, il y a des siffils Le docteur, si tu l'as pris, il peut savoir qu'il y a un asthma ou un suspect C'est bien vrai qu'il y a une analyse, un exemple par le clinique Donc, si tu écoutes bien, si tu as utilisé l'aspect, si tu as vu, il y a des siffils, des bâtiments, des bâtiments, etc. Il peut être asthme, des musiques Parfois, pour les enfants, il peut être un rhinite allergique C'est-à-dire ? Un rhinite allergique, c'est ce que je dis, quand tu as vu le petit enfant, nous l'avons à la maladie Il n'y a pas d'allergie Il ne s'est pas déclenche, des causes de chance L'enfant tout le temps est exposé L'enfant est très l'excuse L'enfant déclenche Oui, ce qui nous l'avons à la maladie C'est fou, ce qui m'a dit L'enfant πάait sur une petite hôte Il a d'autres souris Le sentisant des besoins Il ne s'est pasopoly Donc cela peut déclencer l'allergie. Parfois, une fille peut être à la moqueur de l'ira, ou la mère ou la mère, parfois, il y a quelqu'un qui va venir à la moqueur. Parfois, il y a quelqu'un qui va venir à la moqueur. Mais, il y a une moqueur qui a des allergies, des pichières. Il peut le faire. Il peut être très bien. Il peut être très bien. Il peut être assez bien. Parfois, il a un asthma. Parce que l'allergé, il ne s'agit pas d'allergie. Oui, parce que les enfants, dans l'enfance, le système immunitaire c'est de commencer à se former. Le moteur. C'est ce qu'on appelle le développement psychomoteur de l'enfant. Madame Thierry, il a commencé à se former. Les enfants. Donc, il va y aller. Donc, il y a quelque chose de savoir. Il y a des allergies. Il y a des allergies. Il y a des allergies. Voilà. Aussi, il y a des symptômes. Il y a des sensations. Dépression au niveau de la poitrine. Parfois, il y a une fille. Il y a une fille comme jeune. Il y a une fille. 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 Elle va se être entendue. Il y a une fille. Il y a une fille. Elle va avoir souffrance. Elle va être souffrance. Il y a une fille très einfach. Elle va être souffrance. Mais, en raison de te dire, cette fille, il y a un âge qui s'est appréciée Comme tu lui as dit, tu es entourée. Une fille qui appelle des defineses Donc, est-ce que c'est que tu as un enfant pour lui donner une femme, comme nous l'avons dit, tu as vu des affaires qui ont été faits dans les traditions, ils ont été faits dans les pays, ils peuvent être faits à l'aide d'un corps. Donc, est-ce que ça, si tu as une femme, tu vas aller pour le corps de la Dre, mais si tu vas aller à la Dre, Si vous avez vu votre fille ou quelqu'un, où est-ce qu'il y a l'asthme ou pas? Merci beaucoup. Si vous avez une question, les médecins font des cours sur l'asthme. L'asthme, c'est l'urgence médicale. Les personnes qui ont l'asthme, elles commencent à faire une crise déclenchée. L'asthme, c'est une urgence médicale parce que l'asthme n'est pas grave. Si vous êtes dans une porte de centre, une clinique ou un hôpital, une fille qui a fait une crise, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent à l'asthme. Si vous allez à l'asthme, il y a une nébulisation. Il y a un appareil à l'hôpital. Il y a des produits, des broncholiteurs, des corticoïdes, pour l'inflammation, et arrêter les souffle et la respiration. L'asthme qui a fait un produit, il y a un produit qui a fait un bon sang, qui est allérgien, qui va s'en occuper, avec une branche. Il n'y a pas de médecine, l'astre, qui ne va pas s'en occuper. Donc, la broncholiteur, il y a un produit qui est nettoyé. Il a une séparation de la branche. Il a une injection, une pique, un produit. Il a une métrique de ce qui a été fait. L'asthma, il faut juste le voir. C'est une urgence médicale parce qu'elle a une maladie. C'est ce que c'est. Le docteur avait un peu de la maison. Madame Dalle, tous les pays ont eu l'asthma. Si elle a une crise, les symptômes, les gènes respiratoires, les gènes, les gènes et ainsi de suite, Il faut prendre des phytothérapies parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Il faut que l'on soit d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Il faut soulager les choses, il faut que les autres se trouvent.